Et salut tout le monde c'est Squalino j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Quest Builder Donc là on est sur la démo qui est sortie hier donc le 27 septembre Pour ce qui est du jeu complet les gens il sortira le 14 octobre de cette année Donc pour ceux qui aiment les jeux style Minecraft qui a fait un carton plein et qui aiment Dragon Quest Et bien là c'est parfait pour vous vu que ça va mélanger l'univers de Minecraft plus ou moins pour ce qui est de la création etc Avec Dragon Quest ils ont mixé les deux et ça fait un mélange de Minecraft Dragon Quest ça a donné Dragon Quest Builder Donc j'ai joué hors vidéo il est vraiment pas mal il est vraiment joli Donc beaucoup plus beau qu'un Minecraft qui ne m'avait pas donné envie de l'acheter à cause de ses graphismes Parce qu'au final l'idée était vraiment bonne de pouvoir créer tout et n'importe quoi c'était vraiment intéressant Ça donnait libre cours à son imagination mais les graphismes bon voilà je pense que beaucoup de monde ont été dégoûté des graphismes Ce qui a fait qu'ils n'ont pas vendu autant de jeux qu'ils auraient pu le faire si ça avait été plus joli Donc là c'est quoi comme type de jeu ? Donc c'est un action RPG, style Dragon Quest, Heroes etc Création Open World, donc création Open World ça c'est du Minecraft tout crasher Donc là on va pas parler plus que ça on va directement lancer la démo Donc du coup on va y aller, un petit saut dans les paramètres, on regarde si tout va bien Hop hop hop, ok, oui ça me convient Après j'ai vu qu'on pouvait personnaliser le personnage, donc homme ou femme Donc on va laisser homme Bon après pour ce qui est des cheveux, bon il y a quelques couleurs mais ça se voit pas énormément La peau, ouais vite fait ça se voit un peu Et les yeux, bah alors là par contre pour voir les yeux il faudra vraiment mettre Il faudra zoomer sur le personnage pendant le jeu Mais bon, voilà il y a quelques petites choses à faire au début du jeu, c'est pas bien méchant mais voilà Après le prénom, bah je vais laisser Archie, c'est le nom du personnage, on va pas le changer Ce personnage vous convientiez, oui oui totalement Donc du coup on va lancer le jeu les gens Hop c'est parti Donc voilà, chargez les parties sauvegardées, non merci On va relancer depuis le début Je vous ai dit, j'ai un petit peu testé dans mon coin Bon un petit peu beaucoup parce que la démo est très longue Et d'ailleurs justement par rapport à ça, je ferai deux vidéos sur cette démo Parce que sinon on y est, on y est juste calmant Ok donc lui c'est le grand méchant du jeu qui vous propose de régner sur la moitié du monde avec lui Donc moite moite en clair Et bien sûr on va refuser Parce que le personnage lui a un don de création Ça va être entre guillemets le héros du jeu Qui a le pouvoir de créer, de reconstruire, de rebâtir toute cette ville Tout ce monde qui a été défoncé par les ténèbres à cause de ce méchant là Et du coup va devoir rapprendre entre guillemets Le métier de créateur, de constructeur etc A la population qu'il va rencontrer au fur et à mesure du jeu Et tous ensemble ils rebâtiront un monde plus beau, plus prospère etc Pour lutter contre ces putains de ténèbres et ce grand méchant Voilà tout simplement Donc je vous passe plus ou moins les dialogues Parce que si on attend les dialogues on y est jusqu'à demain Comme je vous ai dit C'est un petit peu le point négatif des Dragon Quest en clair C'est que malheureusement ça parle beaucoup Voilà surtout que là c'est le début du jeu Donc je vous le cache pas c'est un petit peu chiant Donc on va un peu passer et je vous ferai un résumé grosso modo Parce que je connais un peu la démo maintenant Donc voilà Donc là il était dans une sorte de pseudo commun Il était endormi depuis un petit moment Ils l'ont réveillé parce qu'ils ont besoin de lui pour les sauver tout simplement Parce que comme je vous ai dit il a un don Il est capable de créer des choses, de rebâtir tout ça Et c'est le seul qu'on est capable Les autres qui en étaient capables avant Ils ont perdu leur pseudo pouvoir Ils ne savent plus le faire, il ne reste plus que lui Qui peut les sortir de la misère tout simplement Donc voilà je vous ai fait un résumé grosso modo Je ne connais pas l'histoire par coeur Il faudra avoir le jeu complet pour tout comprendre Mais du peu je veux dire que j'ai compris de la démo C'était ça Tout simplement Donc utilisez le jeu aussi gauche pour vous déplacer Appuyez sur rond pour sauter Donc ça par contre je vous dis les gens c'est vraiment frustrant Parce que sauter avec rond Quand vous vous êtes habitué dans tous les jeux A sauter avec rond A chaque fois je me gaule Donc j'ouvre le menu Donc là on accélère On accélère On accélère Il n'a rien à dire de spécial Donc là on nous donne des pétales blancs Voilà Donc les pétales blancs En quoi ça consiste ? Les pétales blancs vont pouvoir Je vous le dis avant Je vais un peu accélérer la cadence Parce qu'ils vont le dire dans la discussion Qui apparaît en bas de l'écran Les pétales blancs servent à créer un baume de soin Pour vous guérir Tout simplement Donc là ils vont nous envoyer à la souche d'arbre qui est à côté Qui est avec la petite flèche rouge On va prendre les pétales blancs Et on va tout simplement créer un baume de soin Donc là on y va Hop On fabrique Donc on prend le baume de soin Donc ça nécessite 3 pétales blancs On les a Ils nous les ont donné dès le début du jeu En mode cadeau Donc on va le fabriquer Voilà Donc l'objet apparu en bas de l'écran Dans une sorte de barre d'objets Où il y a tous les objets qui vont stocker On aura juste à le sélectionner Avec les flèches directionnelles gauche ou droite Et appuyer sur carré pour l'utiliser Donc là on est dessus Carré Hop Il est passé de 15 pv à 30 pv Donc il a récupéré de la vie Ce qui va lui servir quand même Parce que les ennemis peuvent l'attaquer Quand il se trimballe dehors Et encore pire quand c'est la nuit Là ça ne met plus la peine Il y en a de partout Et ils sont beaucoup plus agressifs apparemment Ce qui me rappelle Si je ne me trompe pas Un peu minecraft Encore une fois Même si je n'avais pas eu ce jeu Comme je vous l'ai dit A cause des graphismes Mais je crois qu'il y avait des ennemis dehors Et surtout la nuit Quand la nuit tombait Il fallait se planquer dans des maisons Etc C'est à peu près le même concept Là dessus c'est vrai Qu'ils se sont énormément inspirés sur Minecraft Mais l'univers Dragon Quest Fait que ce n'est pas le même jeu Les graphismes sont beaucoup plus beaux C'est beaucoup plus lisse Bon Après voilà Ça reste un jeu de création Donc il ne faut pas s'attendre à des graphismes Uncharted 4 Tomb Raider Etc Mais voilà Je trouve ça beaucoup plus beau Qu'à Minecraft Et là Ça peut donner envie aux gens De tester des jeux de création Comme ça Du moins moi La démo ne m'a vraiment plu Après à vous de voir Vous direz Ce que vous en avez pensé Dans les commentaires De toute façon On va faire deux vidéos Vous inquiétez pas Comme ça Vous verrez presque Ou quasiment toute la démo Même On va essayer d'aller le plus vite possible Donc là On a ramassé une branche cassée Du coup On va pouvoir créer Un bâton de cyprès Hop Voilà Ça c'est fait Donc là Le bâton de cyprès C'est la première arme du jeu Qu'on a créé Donc pour ouvrir le menu Donc j'accélère les dialogues Encore une fois Parce que ça sert à rien Pour ouvrir le menu Vous appuyez sur proie Vous allez dans équipement Donc là vous voyez Qu'il est équipé d'une armure D'une sorte d'uniforme Plus ou moins Son haillon Tunique usée Et locoteuse Offrant une piètre protection Donc une tenue de merde Et à côté Il y a le bâton de cyprès Donc je suis en équipe Et du coup maintenant Il a le bâton dans les mains Il va pouvoir se défendre Et détruire les éléments Du décor Pour ramasser De la terre Des herbes De la pierre Et j'en passe Donc là On accélère Encore une fois Les dialogues Parce que sinon On n'est pas sorti De l'auberge Donc là En clair Il nous a dit Qu'il fallait Qu'on tape La terre Avec le bouton triangle Il faut en ramasser 10 Donc on va les ramasser Voilà Hop On saute avec rond Ça c'est un peu chiant Voilà C'est bon On a les 10 On en a même 11 À vrai dire Voilà Donc là Il nous montre Un emplacement Indique avec la petite flèche On va devoir mettre Un carré de terre Donc c'est le même fonctionnement Que d'habitude les gens On prend l'objet Il est en dessous Là on est dessus C'est parfait Hop Et on appuie Sur carré Et voilà Donc du coup Là on peut monter On va tracer un peu Hop On en refait un autre Comme ça On peut se barrer Là on va pouvoir voir Le dehors Donc là on va voir réellement À quoi s'attendre Regardez bien C'est quand même assez joli Je trouve Pour ceux qui aiment Dragon Quest Et les créations À la Minecraft Franchement Je vous conseille fortement Ce jeu là Il est vraiment Vraiment beau Je trouve qu'il est bien coloré C'est un bon petit jeu Je vous conseille fortement Bon je sais Tu parles beaucoup Blablabla Voilà Donc là c'est les plaines De Cantelin Un royaume en ruines Il va falloir tout rebâtir Il va y avoir du boulot De maçon Donc voilà On est là Hop Donc j'accélère Ça dit rien de spécial Ça parle de l'histoire Ça parle de tout ça Je vous laisserai Découvrir pleinement le jeu Quand vous ferez la démo Ou quand vous achèterez Le jeu complet Quand il sortira Là les dialogues Voilà Ça parle de l'histoire De qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que le personnage Va pouvoir faire Pour les sortir de la mouise Donc du coup Bon On va pas On va pas tout lire Donc du coup Là on a reçu un étendard Qui sert à Putain j'ai fait une chute J'ai perdu 7 points de vie Donc là Hop On récupère une petite branche Donc vous voyez On peut casser tout N'importe quoi Plus ou moins Pas de la pierre Je crois Parce que l'arme N'est pas encore assez efficace Donc ça C'est les pétales blancs Pour faire un boom de soin Là des branches Là des fruits Là on peut pas L'arbre il est trop dur Donc là du coup On va faire une zone De Une ville Tout simplement Hop Et ça va faire Un putain d'alo lumineux Et ça va être ma zone Entre guillemets De lumière Et les ennemis Ne pourront pas y accéder Sauf Quand il fera nuit Voilà D'où l'importance D'avoir une pièce Où dormir Et se protéger Jusqu'au lendemain matin En dormant Sinon vous pouvez vous faire attaquer Etc Après si vous êtes Bien armé Pour les buter Bah allez-y Mais bon Le but du jeu Normalement C'est un peu comme dans Minecraft C'est de se protéger la nuit Contre les attaques ennemis Donc là Il y a un personnage Qui vient d'arriver Qui nous rejoint Dans notre petite ville Donc là Elle se demande Où elle est Il y a marqué Où suis-je Au dessus de sa tête Donc je vous fais Vite fait un résumé Elle va venir rejoindre la ville Elle va vouloir Avoir une pièce Où dormir Donc du coup On va devoir Terminer la pièce Qui se situe juste A notre gauche Là Qui est un petit peu cassée On va devoir La préparer En mettant La terre qui manque En mettant De la lumière En mettant des lits Et après Du coup La pièce sera Quand je pourrais dire Je trouve Mûne plus mes mots Bah elle sera Voilà Elle sera prête A l'emploi Tout simplement Donc du coup Elle nous dit Qu'il manque des blocs Pour la reconstruire Donc là Du coup Hop On se met sur le bloc de terre Quand vous appuyez sur L1 Vous pouvez mettre la pièce Vers le haut Et R1 vers le bas Donc là Hop On en met une là Parce qu'il y a un trou Ici il y en a deux Il y a deux trous Donc on fait carré Et carré Ça va s'empiler direct Là Hop Un petit coup de carré Là elle est contente Elle a un V au dessus de la tête Ce qui veut dire Que ce qu'elle nous avait demandé A été effectué Et réussi Tout simplement Donc du coup Là normalement Si je me rappelle bien Elle va demander De la lumière Parce qu'il fait trop sombre Voilà Donc elle me donne Des pétales blancs Trois pétales blancs Égal Un baume de soin Voilà Je pense que vous avez suivi jusque là C'est pas bien compliqué Donc là on lui reparle Blablabla J'accélère un peu les dialogues Je sais ce qu'elle va me demander Donc là c'est l'état bi Et elle veut qu'on Qu'on mette une torche Tout simplement Donc là Hop On va l'établir Fabriquer Donc là il y a la torche On clique dessus On nous dit Qu'il faut une branche cassée Et une glu bleue On a 4 branches cassées Et une glu bleue Donc on est bon On appuie On crée Hop La torche a apparu en bas Il y en a même 5 à vrai dire Du coup Hop On prend la torche Elle elle est contente Mais c'est pas encore fini Il faut mettre ta torche Donc ce qu'on va faire On va détruire un peu des herbes Voilà On va faire un peu de place Attention On va pas péter le mur non plus Donc la torche On la met où ? Moi je dis On va la mettre dans un coin Alors hop Ici Parfait Donc là on a construit Une salle vide Elle est pas opérationnelle Voilà C'est ça le mot Que je cherchais tout à l'heure Là la pièce N'est pas encore opérationnelle On peut rien en faire Parce qu'il manque des lits Etc Donc toi tu vas où ? Attends pour qu'on te parle Donc là elle se demande Comment j'ai fait Pour obtenir cette torche Donc elle va comprendre Que je suis un créateur Je suis capable de créer des objets A partir d'éléments Récupérés autour de moi Tout simplement Et elle trouve ça un peu choquant Parce que plus personne N'en est capable Et elle se demande S'il n'est pas Plus ou moins Le nouvel héros Enfin le nouveau héros Pardon Qu'arrive Dans leur monde Pour rebâtir tout ça Tout le monde va être choqué Par ses talents Parce qu'il n'y a plus de qui Qui est capable de faire ça A l'heure d'aujourd'hui Mais il va leur apprendre A tous les gens De ce monde Un par un A reconstruire la ville Petit à petit La ville et les villes Je pense Il n'y aura pas que cette ville là A mon avis Loin de là même Ce sera un petit peu petit Donc là hop Quête terminée Une graine de vie Hop Donc on accélère Hop 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 Oui j'essaie Tu vas me demander un lit Voilà donc là Il a une idée Qui vient de fleurir Comme ça D'un coup Au dessus de sa tête Une idée de génie Il a trouvé La recette De création Pour faire des nattes de paille Donc c'est des sortes De lits basiques De clochards Des trucs vraiment typiques À un bas étage Et il va devoir en créer deux Et les mettre dans la pièce Donc là on va les voir Alors qu'est-ce qu'il nous faut Pour des nattes de paille Il faut des herbes feuilles Et il en faut trois Pour créer un lit Donc six Pour deux lits On n'en a qu'une Il en faut encore cinq Donc les herbes feuilles C'est les herbes vertes Là un peu plus épaisse Un peu plus grosse que les autres Voilà hop On récupère Donc là on est à trois Il en manque encore trois Là il y en a deux On passe à cinq Et là il y en a une On passe à six On est bon Toi l'ennemi Tu te barres Donc on retourne ici Nattes de paille Donc on fait carré Pour en fabriquer un maximum Avec les objets qu'on a Au lieu de faire Créer une fois Créer deux fois On fait tout d'un coup Il nous demande Si on veut utiliser Tous les matériaux disponibles Pour fabriquer deux nattes de paille D'un coup On met oui Quand ça Pas besoin de se faire chier Appuyer deux fois Voilà c'est réglé Donc là On a les nattes de paille Qui sont dans la liste D'objets en dessous On va dans la pièce Qui est vraiment très petite C'est un F1 le truc C'est un studio Le machin Donc on va mettre un lila Et hop Et un lila Voilà Donc là Ça s'est transformé En une chambre sobre Au lieu d'une chambre vide Donc attends Hop on va parler à la madame Voilà Elle est contente Donc là On accélère un peu Les blabla Parce que sinon On ne va pas s'en sortir Comme je vous ai dit Voilà Donc là Elle commence à dire en clair Qu'à la fin Et que le personnage principal Donc le Archie aussi à fin Elle demande de récupérer Des prunettes C'est des fruits Qui poussent sur les arbres Qui sont dans les environs De la ville Il faut en récupérer 5 Pour faire une recette Une recette sympathique Un bon petit plat Donc là Nous on en a une Donc là voilà C'est les petits fruits rouges Qui ressemblent à des Un peu à des pommes Moi je dirais Bon des prunettes Je pense que C'est des prunes On va dire ça Voilà Donc là il y a un ennemi Attention Donc il manque une prunette Prunette Où es-tu ? Ah on en a une Très bien Toute seule Comme par hasard Elle nous attend Donc là c'est parfait On est passé à 5 On va aller revoir la foie Elle est déjà là Attention elle crève la dalle Wow Tu as ramassé beaucoup de prunettes Tu me les donnes Bah j'ai pas vraiment le choix Donc voilà Madame est contente Elle a très faim Patati Elle dit que moi aussi J'en mérite Et que je dois en manger Donc elle m'a donné ma part J'en ai reçu 3 Elle en garde 2 Bon ça va C'est pas une radine Elle partage un peu quand même Voilà Ok donc en clair Là elle dit Je vous résume un peu le dialogue Elle dit qu'en ramassant Beaucoup de matériaux Il va nous falloir Un endroit pour stocker Donc on va devoir faire une pièce Elle veut un établi Plus ou moins Avec un coffre de rangement Pour mettre tout dedans Et les créations qu'on va mettre aussi Enfin les créations qu'on va faire Et surtout qu'elle Elle va faire Et les autres personnages Qui arriveront après Dans la ville Mettront dans les coffres Etc Donc là Principalement Elle veut son établi Tranquille quoi La vie est belle Donc là le coffre Donc là elle veut déjà un coffre Pour l'établi C'est pour après Je m'étais trompé Elle veut déjà le coffre de rangement Donc pour le coffre Il faut 3 branches cassées On en a 6 Donc on peut le créer direct Super pas de temps Voilà Donc du coup On va le mettre où le coffre Où est-ce qu'on pourrait le mettre ? On va le prendre On va le foutre Dans le coin là Voilà Très bien Donc là Elle est contente On va aller lui reparler Donc là Du blabla Toujours du blabla Donc là La quête est terminée Donc c'est des petites quêtes Au début du jeu Je pense que quand le jeu sortira Ça va être des quêtes Beaucoup plus compliquées Je pense Donc là on passe les dialogues Je ne sais très bien Ce qui va se passer Voilà Donc là madame Veut son établi Voilà Donc là Elle a eu l'idée Pour faire une porte de paille Donc du coup Là Elle m'a donné Un plan Donc j'appuie sur croix Je vais dans Bâtiment Plan Dessin D'Eve Donc voilà Ça va ressembler à ça Voilà Voilà ce qu'elle veut Là vous allez me dire Ouais mais on fait comment C'est le merdier Eh bah non pas du tout Parce que si on se met dessus Il apparaît Voilà hop On se met dessus Dans la barre d'objets Et là il nous montre À quel endroit On pourrait plus ou moins La mettre Bon bien sûr Il faut que ce soit Dans le rectangle Dans le grand rectangle lumineux Là Si ça endort C'est mort On est en dehors de la ville Donc du coup Là déjà On va péter tout ça Qui nous gêne Ah bizarrement Les rochers Ils arrivent quand même À les péter Parce qu'ils doivent Ils doivent pas être Super solides Après je pense que Les grosses pierres Il peut pas avec Son petit bâton en bois Donc là Ok Donc on met ça Hop On le pose Comme ça on a le plan Donc pour ce qui est Des contours marron foncé Ça va être les blocs de terre Donc les murs Ce qui est marron clair Ici là où je cours dessus Ça va être les objets Donc l'établi Ici Le coffre Et ici Le Comment ça s'appelle Le feu Donc On va former tout ça Et là La porte avec L'angle d'ouverture Voilà Qu'on voit ici Où la porte va finir Donc on a juste À construire ça Tranquillement Donc là Il nous faut Beaucoup de terre Donc qu'est-ce qu'on va faire On va se barrer En dehors de la ville Avant qu'il fasse nuit On va commencer À péter des blocs de terre On va ramasser À mort de trucs Donc j'ai calculé Il en faut à peu près 47 On va dire Une cinquantaine Donc on va vraiment Péter un bon paquet Hop Dépêche-toi Donc après À chaque fois Que vous tapez Dans quelque chose Avec votre arme Vous voyez En bas de l'arme Qui se situe En bas à gauche De l'écran Le bâton de cyprès La barre bleue En dessous Est en train De diminuer Une fois qu'elle sera Totalement vide L'arme va se casser Donc il faut toujours Avoir des armes De secours Parce que si vous êtes En plein combat Et que l'arme Elle pète Vous ne pouvez plus Vous défendre Donc pensez toujours À créer au moins Une voire deux armes D'avance Comme ça Vous êtes tranquille Donc là c'est bon On en a largement 50 À vrai dire On va même se péter Une petite branche Tranquille Donc là on y va Donc du coup On se met sur les blocs Tranquille Donc là Carré carré Donc voilà Carré Parce qu'en fait Une maison est opérationnelle Que quand La hauteur des murs Est de deux blocs Donc là c'est pour ça Que j'appuie deux fois Sur carré d'affilé Pour que ça se construise Rapidement Tout simplement Hop Voilà On est bien Voilà Tranquille Voilà Donc il faut vraiment Suivre son chemin Il faut respecter son plan Parce que sinon On va pas être contente De toute façon Sinon ça marchera pas Voilà Voilà Donc là on a fait déjà Le contour Les murs ont été Réalisés Il nous faut maintenant On va faire Tiens la porte par exemple Donc on retourne à l'établi Donc pour ce qui est De la porte de paille Il nous faut quoi Trois herbefeuilles Et une branche cassée Donc il manque Là il manque Deux herbefeuilles Donc on va aller chercher Des herbes Ça par contre Il en faut assez souvent J'ai remarqué Mais bon ça va Elles sont pas très loin Là Il y en a deux C'est parfait Hop On se casse On retourne à l'établi On crée la porte Voilà Il est content Donc on l'a Dans l'inventaire en bas On le prend Et on la met À l'entrée Hop Bien proprement Mets-toi bien Voilà Voilà Comme ça La porte Est prête Maintenant Pour ce qui est de l'établi Elle veut qu'on décale l'établi Donc on le prend Et on le défonce Tout simplement Voilà On l'a pété Mais on l'a juste cassé Pour le remettre ailleurs Donc là je prends l'établi Hop Je le mets là Ça c'est fait Il manque maintenant Un coffre Donc le coffre Du coup maintenant Le truc il est là C'est vrai Pour faire un coffre Il nous faut Trois branches cassées On en a six C'est parfait Voilà Le coffre est fait Donc on prend le coffre On le met là Et après il manque Un feu de camp Normalement Si je me trompe pas Ça s'appelle comme ça Voilà Il manque une glu bleue Donc là la glu bleue S'obtient en tuant des gluants Qui sont de couleur bleue Tout simplement Donc ils sont là C'est les ennemis les moins forts du jeu Ça c'est vraiment le truc des bases de cage C'est tout gentil Voilà Donc on a chopé de la glu C'est bon On est bon Hop Donc là on va fabriquer Le feu de camp Voilà On l'a dans les objets On le prend Et on le met là Et voilà L'établi pour madame Est terminé Elle va être contente Ta maman Elle va me courir dessus Comme une folle Voilà Ça va louper Génial Tu as construit l'atelier Que je t'avais demandé Merci Archie Il est exactement Comme je l'avais décidé Régulièrement Les habitants de ta ville T'apporteront leur aide En te donnant des plans Très bien Elle dit qu'elle va pouvoir fabriquer Plein de choses Et qu'en fin de journée Ses créations finiront Dans le coffre Qui est à côté de l'établi Voilà Donc elle dit qu'avant de rejoindre la ville Elle est tombée sur un homme louche Elle a eu peur de lui Elle a tracé Mais elle se rend compte Que peut-être elle a fait une erreur Et que l'homme n'était pas si méchant que ça Et qu'elle aimerait qu'on aille le chercher Pour qu'il nous rejoigne dans la ville Pour aider la reconstruction de la ville Donc au lieu d'être deux On passera à trois Et je vais devoir trouver cet homme louche Voilà Donc du coup Vu qu'il va bientôt faire nuit Ce que je vais faire Hop Je vais dans la chambre Je vais dormir jusqu'au lendemain matin Quand ça on aura plus de temps Pour se déplacer en dehors de la ville Parce que j'ai pas vraiment envie De tomber en pleine nuit Face à des ennemis Qui vont me démonter totalement Vu les armes Et l'armure de merde que j'ai C'est pas le moment Pour l'instant du moins Donc là du coup La boussole en haut à droite de l'écran M'indique une étoile Donc c'est la quête en cours Ça c'est la quête pour aller chercher L'homme louche Enfin l'homme que la fille a trouvé louche Du moins On va essayer de le trouver Et on va lui demander S'il veut bien rejoindre notre ville Tout simplement Pour la reconstruire A trois Ce sera toujours mieux que deux Voilà Donc du coup On y va On suit l'étoile Donc là il y a un feu de camp On l'examine Le feu de camp brûle vivement Il a été alimenté Il y a peu Quelqu'un doit se trouver Non loin d'ici Donc on continue A suivre La petite étoile Donc il était pas A côté de son feu Il a dû se barrer un peu plus loin Donc on continue Donc c'est plutôt joli Pour dire que c'est des petits graphismes Cubiques Moi je trouve Je trouve que c'est plutôt pas mal Donc là il y a une habitation Attention Les ennemis C'est pas le moment Je suis assez faible Bonjour il y a quelqu'un Oui oui il y a moi C'est ça le monstre Mon intérêt vivant Ils m'ont complètement recouvert de terre Et je n'arrive pas à sortir S'il vous plaît Qui que vous soyez Sortez moi de là Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Donc L1 pour viser en haut Voilà Pas besoin de détruire tout le truc Donc il nous dit qui il est Patati patata On passe ses dialogues C'est du C'est inutile Enfin du moins pour vous Ça ne vous dira strictement rien Vu que vous n'avez pas encore le jeu Donc là Il a tout bonnement Voulu me suivre Donc on va le ramener à la maison Donc on prend chemin inverse On va se dépêcher Avant que la nuit tombe Donc là Il y a des ennemis Il faut faire gaffe On va tracer Je n'ai pas envie de me battre Hop On trace On trace Donc après Je ne sais pas Je suis impatient de voir Quand le jeu sera sorti Le 14 octobre Je suis impatient de voir Si le monde est vraiment Très très grand Ou pas Parce que bon là Déjà dans la démo Je trouve que c'est déjà Pas mal pas mal Là en face On voit qu'il y a un grand truc Avec des pierres On dirait un château abandonné Je pense qu'il y a de quoi faire De toute façon C'est un open world Donc à mon avis On sera servi En termes de grandeur de jeu Toi dégage Le gluant là Quand tu veux Voilà Il est content Bon il ne croit pas trop Que c'est moi Qui ai créé tout ça Que je serai plus ou moins Le nouveau créateur Il croit que je suis un petit rigolo Elle a du mal à y croire Mais il va vite se rendre compte Qu'en fait Je suis vraiment doué Donc on va lui reparler On va aller parler à la fille Donc là elle dit Bon ça c'est un passage Que je voulais vous laisser Parce que c'est vraiment drôle Elle le trouve louche Mais il a une barbe Donc on doit pouvoir Comter sur lui Et après elle sort En plus Il doit être très intelligent Parce qu'il a une grosse barbe Donc en clair Pour elle Les hommes à barbe Et surtout A grosse barbe C'est confiance totale Ils sont super intelligents Les gars Attention des super génies Dès qu'il y a de la barbe Donc maintenant Vous le savez les gars Si vous voulez devenir Plus intelligents Laissez vous pousser la barbe Voilà Tout simplement Donc voilà La quête est terminée On est allé récupérer L'homme qu'elle avait vu Elle est contente On va aller revoir le mec Qui lui est en train De s'exciter sur l'établi Il perd pas de temps Il est déjà en train De créer des trucs Donc là en clair Il nous dit que En dehors de la ville C'est dangereux avec les ennemis Bon ça c'est pas nouveau Et il nous a dit Qu'il y a un endroit Il y a des ennemis à tuer Qui vont nous donner Des sortes d'ailes Pour nous déplacer directement En dehors de la ville Et repartir directement De notre base Sans même devoir traverser Toute la zone Pour éviter bien sûr Des ennemis Ce qui est plutôt pas mal Moi j'aurais bien voulu Me faire une massue de chêne Donc on va aller prendre Une branche cassée On va se faire une arme Un peu plus stylée les gens Donc là du coup Hop on y va On va se faire une petite massue Tranquille Donc là on ouvre croix Équipement On prend La massue Après avec la flèche du haut Et la flèche du bas On peut partir Enfin on peut choisir Plutôt Pourquoi partir Je ne sais même pas pourquoi Je dis ça On peut choisir entre Le bâton de cyprès Et la massue de chêne Donc la massue Est beaucoup plus puissante Donc du coup On va aller En direction Du repère Tout simplement Après j'aurais bien créé Un petit baume Attendez les gens On va se créer Des baumes de soins Parce qu'imaginons On se fait buter Ça ne va pas le faire Donc là Hop on y retourne Oui c'est encore moi Alors baume de soins On va faire carré Voilà Deux baumes de soins Ça si on prend des coups Dans la tronche Qu'on perd des PV On pourra se soigner Tout simplement Donc là on va aller buter Les ennemis Qui vont nous donner Des sortes d'ailes C'est des ailes de chimère Si je ne me trompe pas Qui nous permettent De voyager directement De l'endroit Où on est sorti de la ville Et repartir directement A la ville En esquivant tous les ennemis Ce qui est plutôt pas mal Surtout si la nuit Elle tombe Et qu'on est parti A l'autre bout du monde C'est plutôt efficace Donc on va aller voir Ces ennemis là Qui sont quand même Moyennement puissants Pour le début du jeu On va dire Mais bon L'arme que j'ai Ça devrait aller On va voir De toute façon Donc on va s'approcher Esquive C'est censé mourir Voilà Donc là On a une aile de chimère Après le truc C'est qu'il y a En fausse 5 En fait Oula 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 Saute 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 Ah je suis dans Un guet tapon Voilà On en a 4 Putain Voilà Donc c'est bon Donc là On en a 6 On a une de trop même On s'en fout Allez On quiche Heureusement qu'on avait Les baumes de soin Parce qu'on a bien Failli crever On a été pris en guet tapon Total D'ailleurs je pense Que je vais recréer Des baumes de soin En arrivant dans la base Allez Saute Allez Dépêche toi Merde Qu'est-ce que tu nous branles D'ailleurs On va récupérer Ces fleurs là Parce que c'est ça Qu'il nous faut Pour faire des baumes Des pétales blancs Comme vous l'avez vu Au début du jeu Si vous avez bien suivi Voilà Très bien Donc du coup On va aller créer tout ça Tranquille Donc déjà du baume Ça c'est sûr Voilà Après les ailes de chimère On va en créer Voilà Comme ça lui il est content Il croyait qu'on n'était pas capable De créer un objet comme ça Il nous prenait pour un noob On va lui montrer Qu'on ne rigole pas nous Voilà Donc on passe le truc Blablabla Ça parle Ça parle Ça parle toujours Quête terminée Donc là Normalement La suite Si je me rappelle bien Madame va vouloir Qu'on crée une pièce Pour stocker De la nourriture Et cuisiner Donc une sorte de cuisine Tout simplement Voilà Donc il a eu une idée Un tournebroche Donc c'est un feu de camp Avec Voilà Bien sûr des bâtons au dessus Pour faire Un peu rôtisserie Du coup On va devoir créer cet objet là Et le mettre dans une pièce Et ça fera une cuisine Avec un coffre Pour stocker Notre bouffe Tout simplement Donc là Pareil Il va nous falloir Encore Beaucoup Beaucoup de terre Donc déjà Ce qu'on va faire Vu que la nuit tombe Au moment où je vous parle On va aller se coucher Ah là Il y avait un truc ici Hop Voilà Il est content Il a fait son petit somme Il s'étire C'est le matin Hop La tête dans le cul Comme on dit Donc déjà On va aller voir Pour le tournebroche Ce qu'il nous faut Alors C'est où Hop Alors il nous faut Un feu de camp Ce qu'on n'a pas encore Trois herbes feuilles Ce qu'on n'a pas Dans la cul Donc déjà Feu de camp Il nous faut De la glu bleue Donc glu bleue On sait ce que c'est Après Pour ce qui est des herbes On les connait aussi On commence à connaître Un petit peu les ingrédients Maintenant On est un petit peu Professionnel Ça fait quand même Au moins Une demi-heure qu'on joue A peu près Je crois Si je ne me trompe pas Donc la glu bleue Sur le gluant bleu Bien sûr Donc viens là Voilà Déjà là On voit déjà Que ce n'est pas la même On va en profiter On va aller en chercher Un deuxième Parce que je sais Qu'on en aura encore besoin Ces conneries Voilà Donc là On va créer un feu de camp Pour après faire Un tournebroche Et après On va créer une pièce Tout simplement Mettant un coffre dedans Et elle aura Sa cuisine Donc du coup Feu de camp Ça c'est fait Après Pour ce qui est du tournebroche On est bon Voilà Après il faudra un coffre Si je me rappelle bien Pour stocker la bouffe Là par contre Il manque Deux branches cassées Donc les branches cassées C'est les bouts de bois Qui dépassent là Il y en a un peu partout Il suffit que je dise ça Pour qu'il n'y en ait pas Ah si il y en a là C'est bon Voilà On tape pas dans le vide C'est pas le moment Voilà Par contre ça C'est un petit peu chiant Heureusement qu'il les rende Un petit peu transparent Bon après il faut tourner Un peu la caméra Si vous voyez plus trop Votre personnage Donc du coup Là On est bon Pour faire un coffre Il manquera plus Qu'à faire la pièce Tout simplement Ça aura sa cuisine Elle sera contente Elle pourra nous faire de la bouffe Donc du coup Alors On en était où Le coffre Voilà Donc après Il nous faudrait Donc on va déjà Péter un peu Les environs On va faire de la place Parce qu'il faut Faire une nouvelle pièce Quand même On est pas là Pour rigoler nous On va pas lui faire Une cuisine non plus De 45 mètres Après il faudra Faire d'autres pièces Bien sûr Bon allez Jusqu'ici Ça devrait être pas mal On va juste péter Le petit morceau Là Voilà Normalement L'ennemi Il peut pas passer On est vraiment À la limite Il aurait pas fallu Quoique je me demande Si on n'a pas dépassé La limite Non ça va On est rempli de poils Donc du coup Du coup Du coup J'espère qu'on n'a pas Dépassé la limite J'ai vraiment l'impression Que ça dépasse Non normalement C'est bon Donc là Ce qu'on va faire On prend de la terre Et on va faire Tout ça On va pas lui faire Une cuisine de fou Non plus Allez Hop Carré carré On va déjà Jusqu'ici Ce serait déjà pas mal On va pas me faire chier Bien sûr Il faudra une porte Ce que j'avais un petit peu oublié De la lumière Il va falloir encore Merde Il va falloir encore tout ça Et je crois qu'en termes de En termes de Voilà De terre On est limite Je trouvais plus mes mots Là vous allez me dire Ouais mais pourquoi T'es en train de péter La terre Dans ta propre ville Ne vous inquiétez pas Ne vous inquiétez pas De toute manière Il faudra tout péter Parce qu'il faudra Faire des habitations Un peu plus Propres Voilà Oh on a encore plus de terre Mais tu sais quoi On va la prendre ici La terre Voilà On est plutôt pas mal Là Donc du coup Là on va créer Une porte Ah ils nous font encore Des herbes Aïe 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 Les herbes Les herbes Toujours des herbes Ah il y en a une là Voilà Une Une deuxième Et une troisième Bon ça on n'a pas marché beaucoup C'est plutôt cool Dégage toi pour voir Voilà Bouge Donc la porte Bon bien sûr Il faut toujours des portes Sinon ils peuvent rentrer Les ennemis bien tranquillement Une hauteur de deux murs De deux blocs Comme je vous ai dit Là on a la porte Après On va mettre Une petite torche Tranquille Dans un coin Voilà On va même en mettre une ici Ça va faire style et beau gosse Après Donc on va mettre Ilou le tourne-broche Il est là Hop là Voilà Et le coffre Pour stocker La nourriture On va le mettre Bah on va le mettre à côté Comme ça tu mettra ta bouffe Juste là Voilà Donc là Ça s'est transformé En cuisine simple Donc elle est toute contente Ouais vas-y Trop cool Elle applaudit Elle me prend Prends mon gole Donc là Elle a eu sa cuisine Elle est contente Maintenant je vais pouvoir M'y donner des petits plats Exquis Merci Archie Et ce coffre est parfait Si je prépare quelque chose De très très bon Je le mettrai dedans Pour que tu puisses y goûter Toi aussi Donc dans l'établi À côté Elle va créer des objets Des matériaux Qu'elle va mettre dans le coffre Et là dans la cuisine Elle va me créer de la bouffe Qu'elle va mettre dans le coffre Donc j'aurais pu Qu'à me servir en fin de journée Ce qui est plutôt pratique Voilà Quête terminée Elle me donne deux prunettes C'est pas cher payé Pour tout ce que je viens De te foutre quand même Bon bref C'est mieux que rien Bon si tu peux arrêter De m'applaudir Comme si j'étais un gros mongol En fait Elle se fout vraiment De ma gueule Elle continue en plus Putain Nom de dieu Donc voilà les gens Je pense qu'on va arrêter La première vidéo Là dessus On a déjà fait Un bon petit bout de chemin Sur la démo On va faire Une deuxième vidéo Je pense pas Qu'il y en aura une troisième On essaiera de s'arrêter À deux vidéos Ce sera déjà Plutôt pas mal Donc là on a fait déjà Un joli petit tour On a déjà créé Notre établi Notre cuisine Notre chambre Style 4 étoiles Langue torche Et double lit Là le mec Il a quelque chose à me dire On verra ça Dans la deuxième vidéo Donc comme ça Vous verrez la suite De la démo Est-ce qu'on arrivera À la fin de la démo Dans la deuxième vidéo Ça je sais pas On verra bien en direct Tout simplement Donc en tout cas Les gens J'espère que cette petite vidéo De présentation De Dragon Quest Builder Vous aura plu Donc comme vous l'avez vu Ça ressemble vraiment À du Minecraft Mais c'est mélangé À du Dragon Quest Et je trouve ça Vraiment mignon C'est beaucoup plus beau Et je pense que Je le prendrai Parce que Les graphismes sont là Les couleurs me plaisent Et ça va C'est plutôt intéressant Comme jeu Il y a de la création Etc Mais cette fois-ci Avec des graphismes Beaucoup plus beaux Qu'un Minecraft Donc après Les fans de Minecraft Ne détruisez pas Dans les commentaires S'il vous plaît Ce serait cool Donc voilà les gens Cette petite vidéo Est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Et comme d'habitude Je vous le dis à chaque fois Et je me répète N'hésitez pas À liker la vidéo À la partager autour de vous Et à vous abonner Ça me ferait vraiment plaisir Je vous dis à la prochaine Dans de nouvelles vidéos Ciao tout le monde